Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça devient vraiment de plus en plus très très compliqué au continent. Cette fois-ci, même les hommes en tenue là, les gars, qu'ils pour les dos. C'est très grave. Vous êtes quand même au courant de ce qui s'est passé à Douala, non ? Bref, écoutez ce reportage et on revient tout à l'heure pour coller notre commentaire comme d'habitude. Ouais, venez ! Venez, venez ! Selon les informations collectées sur le terrain, c'est au pied de son lieu d'habitation, à Coton Immeuble, que Valérie Ndioc, gendarme-major en service au groupe d'escadron numéro 2, a été poignadée à l'œil par ses ravisseurs qui n'ont pas réussi à arracher son sac à main. N'ayant pas supporté la douleur des blessures, elle décède quelques heures après son agression. La scène tragique se déroule dans la nuit du 11 au 12 juin. Informé de la situation, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Diodoné-Ivaha Dibois, Le général de brigade divagne et congouesse, commandant la deuxième région des gendarmeries, et le colonel Pierre-Aimé Bikele, commandant la légion des gendarmeries du littoral, sont descendus sur le lieu du crime pour évaluer la situation. Une gendarme-major du nom de Ndioc Valérie, qui rentrait à une certaine heure en compagnie de son voisin, a été surpris par trois personnes sur une moto, qui lui arrachent le sac, et comme elle était certainement civile, cela n'imaginait pas en un seul instant qu'elle puisse être de la gendarmerie. C'est ainsi qu'elle va tout faire pour rattraper le sac qui venait d'être arraché, en renversant son ravisseur et récupérant le sac. Et au moment où elle veut justement maîtriser son assaillant, en se présentant comme gendarme, celui-ci va sortir le couteau de son fourreau pour l'enfoncer dans son oeil. On apprend que les actions sont prévues pour mettre la main sur ces assassins. La situation est rétablie sur le terrain. Le calme est là, mais les enquêtes pour rattraper, n'est-ce pas, les assassins de la gendarmerie sont enclenchées. Mais nous pouvons rassurer nos populations qu'il n'y a aucune chasse à nos amis des skinners, mais plutôt des mauvais grains. Au auto-immeuble, le général de brigade Divain et Kongouessem et le colonel Pierre-Aimé Biquelé se sont rendus au groupe d'escadron numéro 2 en Bopi pour apporter un message de réconfort aux collègues de la gendarme-major assassinée. Ils ont saisi l'occasion pour inviter ces gendarmes à rester professionnels et efficaces. Des officiers supérieurs qui annoncent d'ailleurs que les opérations de sécurisation de la ville de Douala et de lutte contre la grande criminalité vont se poursuivre. Rassemblés sur la cour du groupe d'escadron numéro 2, les gendarmes observent une minute de silence pour le respect de la mémoire de la disparue. Madame Diocque Valérie, que ton âme repose en paix et mes sincères condoléances à ta famille, à la famille attristée. Très bien. Vous avez bien suivi le reportage. Donc, voyez donc ce que je vous parle ici tous les jours, les amis. Nous bagarrons comme ça. Pourquoi ? Voilà donc une gendarme qui paie sa vie cadeau. Je dis bien cadeau. Tout ce que nous avons autour de nous là, tout ça est éphémère. personne ne va quitter sur cette terre avec tous ces biens, que ce soit les immeubles, même si tu as 100 immeubles, même si tu as 200 voitures, même si tu as combien de milliards ? Voilà papa John Fondi qui est parti. Que je profite également pour saluer sa mémoire. Papa, que ton âme repose en paix. Qui ne connaît pas le président John Fondi, le président de la S.I.F. Qui ne le connaît pas. Tous les combats qu'il a menés, tout ça, il a laissé tout ça. Il est parti. Vous pensez qu'on va l'enterrer avec quoi ? sa villa qu'il avait à Bamenda ou bien l'autre qui est à Corfoulo ou bien l'autre où les gros sois-tu, il va laisser tout ça. Il a lui-même déjà laissé tout ça et parti. Les amis, je vous ai dit que l'homme bandit n'irrit pas. Comment on réussit déjà à récupérer ton sac ? Oui, bon, supposons comme elle était forte, elle était bien formée, elle a même repris son sac. Le temps pour toi de te présenter en cause sévère à quoi ? Tu as repris son sac ? Pas à même. Moi, j'ai toujours dit que les amis, laissez vos histoires que vous faites des tailles condolées, boxe, tout ça, quand vous êtes face à un bandit. Quand il est en position de force sur vous, rendez-vous. Laissez vos histoires que vous dites que parce que dès qu'il va sortir son poignard là, dès qu'il fait tchouc là, vous voyez, elle est retombée, non ? Tout ce qu'on dit là qu'on va mener les enquêtes pour attraper les présumés, ceci, cela, machin, elle est déjà morte. Si on disait que toute la procédure qu'on a fait, c'est pour lui donner encore la vie. Là encore, je serais très ravi, je serais très content. Mais tout ce qu'on va faire, après on va nous parler des droits de l'homme parce qu'on va les attraper. On ne va pas les kill. On va les enfermer. Ils vont puiser leur peine là-bas. Après, on va les libérer. Ils auront toujours leur vie. Entre-temps, toi, tu es déjà d'ail. On a déjà oublié. On t'a déjà oublié. Les pètes que ta famille a eues. Toi-même, tu perds ta vie pour le bien, pour le matériel. Même s'il y avait un milliard de francs dans ce sang. Mon frère, ta vie ne vaut pas un milliard. Tu pourras encore travailler plus que ça. Les gars, quand vous êtes face à ces gens-là, quand vous sentez, si c'est que quelqu'un vient pour te kill, non, à ce niveau-là, parce que tu te défends, tu ne te défends pas, il va te kill. Défends-toi d'abord parce qu'on ne sait jamais. En te défendant, peut-être, tu peux avoir la life. Parce que là, l'intention, c'est de te kill. Mais si c'est qu'on vient pour le matériel, papa, donne-le ça, non ? Quelqu'un vient pour le matériel, il ne veut pas te ôter la life. Donne-lui ça ! Mon frère, donne-lui le matériel, donne-lui pas avec... Tu vas chercher l'autre, non ? Mais toi, tu te sacrifles, tu veux dire pour le matériel puisque, voilà, ce qu'elle a signé comme ça, certainement, ils sont partis toujours avec le sang. hein ? C'est-à-dire que tu signes, on te kill et on part avec... Donc, tu perds deux fois. Tu perds d'abord le matériel et tu perds encore ta life. Pourquoi ne pas donc perdre le matériel tout simplement et gagner ta life, non ? On signe sur quoi, mes amis ? Moi, je me suis dit que moi, les gars là sont face à moi qui sont en position effaiblée que papa, prenez tout ce qui vous plaît. Partez avec, ouais. C'est pour vous. Je travaille pour vous, pardon. Partez avec et vous me laissez cinq et sauf. Je vous assure parce que ce sont des gars qui n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas de temps à perdre. Pourtant qu'elle se présentait que je suis... Si tu es en tenue, ce qui est su, si elle était en tenue, les gars là, ne devaient jamais l'agresser. Parce que en tenue, on ne sait pas si tu as le gonne ou machin, tout ça. Tu es en civil, tu n'as pas le gonne, tu te défends. Si elle a le gonne, au moins, oui, tu sais que même si le gars sort l'âme à feu, même si le gars sort son âme, il n'y a pas d'autre âme au-dessus de l'âme à feu. Donc, même si elle sortait que la machette de couteau ou quoi que ce soit, ça ne peut pas être au-dessus de l'âme à feu. Quand tu sort de yale au gonne, regarde, tout le monde se rend. Voilà, donc elle perd sa laille comme ça là. Pour un sac. Mon frère, même si c'était l'agent du gouvernement qui était dedans, mon frère, on ne fait pas te kill pour les dos du gouvernement. Tu vas expliquer que voilà ce qui s'est passé. Oui, c'est réellement ce qui s'est passé. Même si tu vas travailler 5 ans pour rembourser cet argent, ta vie va continuer. Vous comprenez les amis, ne signons pas sur le matériel. Tout ça est éphémère. Nous, tous là, on va laisser tout ça. Tout ça, on va laisser tout ça. pour les bagages pour les gars pour les biens. On va laisser tout ça épargne. Personne ne va gover quelque chose. Même le sec qu'on te met dedans, ça ne t'appartient. Même les habits, tu n'as pas avéré. Ton âme, tu pars. Même ton corps, même ton corps là même, tu ne pars pas. Ce n'est que ton âme qui pars. Même le corps, les asticots vont manger tout ça. Vous comprenez les amis. C'était le général franco. Merci de partager la vidéo. Je vous ai dit que la page est restreinte. Partager au maximum cette vidéo, je vous l'offre. Si tu es nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.